La Chine est prête à aider la zone euro, même si la crise grecque tourne au pire scénario. Pékin pourrait ainsi prêter jusqu'à 100 milliards de dollars à l'Europe, mais à deux conditions, que le Fonds européen de stabilité soit efficace et que la Chine obtienne des garanties sur son prêt. La confiance des autorités chinoises est maintenue, et Pékin va continuer à acheter de la dette européenne. Écoutez le vice-ministre chinois des finances. Le référendum était quelque peu inattendu, mais nous le considérons comme une décision indépendante de la Grèce. Nous espérons que la Grèce pourra faire disparaître cette incertitude pour redonner confiance aux investisseurs et calmer les marchés financiers. Nous croyons que la Grèce et la zone euro ont la capacité et le souhait de poursuivre la réforme. Dans tous les cas, la Chine maintiendra des échanges étroits avec l'Europe. Le gouvernement et la banque chinoise attendent désormais plus de détails sur le renforcement du Fonds de stabilité européen. On estime que la Chine détient déjà 550 milliards de dollars d'obligations souveraines européennes.